Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui de l'obsession qu'on peut avoir pour son ex. C'est une phase par laquelle je suis passé également. Et quand on parle d'obsession, on parle bien de pensées qui sont non volontaires. On peut avoir des pensées qui sont très envahissantes, on peut avoir des ruminations. On peut même dans notre tête se rejouer les scènes. Il s'est passé ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû me comporter comme ça. Parfois c'est la même scène qu'on va se rejouer à l'infini, et parfois on chance juste un petit détail dans ce que nous on a dit, ou dans ce que l'autre va dire. Parfois on est avec des amis et on se sent comme hors du temps. On est là en train de boire un café et tout le monde parle ensemble et on est juste dans une espèce de brouillard. On pense juste à ça et on n'arrive plus à profiter du temps présent. Même quand on se balade, on va faire une randonnée, ou juste on va faire les boutiques, on ne pense qu'à ça. Ou même parfois en lisant un livre, on doit revenir quelques pages pour retrouver la bonne page parce qu'on est juste parti dans autre chose. Parfois c'est aussi des objets qui peuvent être des déclencheurs. Par exemple, tu retombes sur la chose que ton ex t'a acheté, ou quelque chose qui signifie quelque chose. Ou parfois tu entends le prénom de ton ex dans une autre discussion, ou alors un nom ou un verbe qui te rappelle le prénom de ton ex. Par exemple, tu vois image de Marc, ton ex s'appelle Marc, et du coup tu penses Marc, 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 etc. Et tu as cette espèce de dialogue interne qui est incessant. On va voir aujourd'hui comment faire pour que ça s'arrête immédiatement, juste après le jingle. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne de plus en plus nombreux. Cliquez sur J'abonne et sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'intitule « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » Vous pouvez le savoir en moins d'une minute. Et également, si votre cas est spécifique, si vous voulez en parler, toute mon équipe de conseil est là pour vous écouter au téléphone du lundi au samedi. Cliquez pour prendre rendez-vous. Alors, voici comment se passe typiquement le réveil d'une personne qui a vécu une rupture compliquée. Pendant ton sommeil, tes rêves t'ont emmené vers un monde qui était génial. Vous êtes ensemble, tout se passe bien. Au réveil, t'ouvres les yeux et tu pourrais quasiment compter les secondes avant que ces pensées arrivent. Tu comptes 1, 2, 3, 4 et tout d'un coup, ça démarre. C'est une espèce de grosse machine. Et tu sais que ça va être long parce que tu as déjà vécu la veille, l'avant-veille, etc. Tu sais que ça va être extrêmement compliqué à gérer, mais ça démarre et tu ne peux rien y faire. Parfois, tu as même une espèce de boule d'angoisse qui peut être localisée ici ou un peu plus bas. Tu te sens mal, tu te sens faible. C'est un peu comme si tu avais moins d'énergie. Tu sais, sur une batterie de téléphone, plutôt que de marquer 100%, là, tu n'es qu'à 20%. Tu te sens plus faible, c'est plus compliqué de faire des tâches. Tu es aussi moins efficace intellectuellement et moins performant physiquement. Et tu sais, une chose, c'est qu'il suffirait d'avoir un seul SMS de cette personne pour que tu repasses non pas à 100%, mais à 300%, pour que tu reviennes à nouveau plein d'énergie. À chaque fois, d'ailleurs, que tu as un bon signe de l'autre, que tu as une espèce d'espoir qui revient, dans ce cas-là, ça revient et tu es à nouveau à fond. Dans ce cas-là, on parle bien d'un traumatisme. La rupture amoureuse nous a traumatisés. On parle aussi d'un problème d'attachement à l'autre. Ton cerveau est bloqué sur cet événement, un peu comme si c'était un disque rayé. Il reste toujours sur le même sillon, il ne change pas, il revient et il revient et il revient. Et tu peux, même si tu n'es pas hypersensible, tu peux avoir une espèce de grosse sensibilité sur ce point-là en particulier. Dans ta vie, tu es fort, tu sais tout gérer, tu sais gérer tous les problèmes, mais ça, en l'occurrence, c'est un peu ton talon d'Achille. Et quand c'est arrivé, ça t'a complètement mis à terre, ça t'a complètement détruit. Et le problème, c'est que ça vient souvent empiéter sur notre vie, sur ta vie professionnelle, sur ta vie amicale, sur ta santé, sur ta capacité à dormir, à t'alimenter, à être heureux. Ça vient empiéter sur tous les domaines de ta vie, un peu comme si finalement, ça s'était répandu partout. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est normal et on va en parler dans la suite de cette vidéo. Il faut bien réfléchir à une chose, c'est que représente l'autre aujourd'hui ? Si je fais une projection, si l'autre était juste une image et non pas cette personne, cette Eric, cette Léa en particulier, cette personne en particulier, qui est-ce que ça représente au final ? Cette personne représente peut-être pour toi aujourd'hui les liens de l'amour, du fait de pouvoir prendre l'autre dans les bras. Peut-être que ça représente aussi la connexion avec une personne qui te comprend. Ça représente aussi tes émotions, des émotions qui sont fortes en positif, des émotions qui sont aussi fortes malheureusement dans le négatif. Ça peut aussi représenter de la validation. Tu fais des choses dans la vie, l'autre te valide que c'est bien. Tu te comportes d'une manière et l'autre te valide en permanence que oui, c'est bien de se comporter comme ça. C'est aussi probablement beaucoup d'intimité, des moments partagés ensemble. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette image de l'autre, cette projection, cette espèce de chose, on ne parle vraiment plus de cette Léa, de cet Antoine, etc. On parle juste de ce que ça représente. Tu pourrais regarder dans le détail et réaliser que, en effet, si tu regardes bien, ce n'est peut-être pas la bonne personne aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le meilleur des partenaires. Mais étonnamment, tu en as besoin. Au fond de toi, tu te dis, je désire cette personne, je le désire, je la désire, je le veux. Ou alors tu te dis, je me sens privé d'amour. Ou alors tu te dis, cette absence que je vis aujourd'hui est complètement effrayante. Ou alors tu te dis, peut-être, je suis blessé, je suis blessé de tout ce qui s'est passé. Il y a quelque chose d'injuste. On aurait dû avoir une seconde chance. La situation n'est pas si atroce que ce que l'autre veut bien le décrire, qu'on se sent blessé. On peut aussi se poser des questions comme, qu'est-ce que l'autre fait en ce moment ? Avec qui il est ? Est-ce qu'il est dans une soirée ? Est-ce qu'il est sur un site de rencontre ? Est-ce qu'il rencontre d'autres personnes ? Est-ce que l'autre est heureux avec d'autres personnes ? Ou est-ce que l'autre est bien plus heureux seul qu'avec moi lorsqu'on était ensemble ? Et là, il est important de se poser la question, c'est, est-ce que ces questions, est-ce que ces turpitudes, est-ce que ces angoisses sont liées juste à cette personne-là ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu précédemment ? Alors on a toujours tendance à effacer le négatif de sa vie. C'est-à-dire à ne pas se rappeler qu'on a peut-être déjà vécu ça précédemment. Soit avec une autre personne dans une autre relation amoureuse, ou soit peut-être même pendant notre enfance. À un moment donné où nos parents nous ont abandonnés, ou alors si nos parents ne nous ont pas donné suffisamment d'amour quand on était petit. Et il est important de retirer la projection de ce symbole aujourd'hui. On peut se dire par exemple, je suis juste le produit de mes expériences passées. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu précédemment me font fantasmer que c'est cette personne, en l'occurrence, qui est la bonne. Alors que ce que je recherche vraiment, ce n'est pas pile Léa ou pile Pierre. Ce que je recherche, c'est de l'amour, c'est de la connexion, c'est d'être compris dans mon couple. Donc il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, vous faites probablement une projection sur cette personne. Je recherche des choses sur Terre, et c'est cette personne unique, sur les 7 milliards qu'on est, c'est cette personne unique qui va me la donner. Parfois en coaching, les gens me disent, oui mais on s'est rencontré à la cafétéria, c'était l'insigne du destin. Et je fais, c'est quand même bizarre, sur 6 ou 7 milliards d'humains, la personne qu'il te fallait dans ta vie était dans ta cafétéria à cette heure-ci. Les personnes me disent, oui oui, c'était vraiment un coup de chance. En fait non, c'est juste que plein de personnes pourraient correspondre à notre amour, à nos valeurs, mais on a projeté quelque chose sur eux. Ça pourrait être complètement quelqu'un d'autre au final. Et dès qu'on comprend ceci, dès qu'on comprend qu'on fait la projection de nos envies ou de nos attentes sur cette personne, alors on peut s'en détacher un petit peu, on peut arriver à prendre du recul. Déjà on peut comprendre de quoi on a besoin. On peut aussi réaliser qu'on a affaire à un mirage. Notre cerveau nous fait penser que c'est cette personne la bonne sur Terre, parmi tous ces humains. En prenant du recul, je peux comprendre qu'au final, ce n'est pas à propos de l'autre, c'est peut-être à cause d'autres choses, comme typiquement une dépendance, ou encore peut-être un manque de confiance. Oui, j'ai peur de ne retrouver personne après cette personne-là en particulier. Ou alors c'est peut-être aussi une peur de la solitude, ou peut-être même plusieurs de ces causes qui sont réunies. Ou peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas une vie qui est satisfaisante. Par exemple, je n'ai pas un groupe d'amis avec lesquels je peux me confier, je peux grandir émotionnellement et intellectuellement. Ou peut-être c'est le manque de projets, des projets qui me transcendent, qui feraient qu'aujourd'hui, oui, certes, l'amour c'est important, mais il y a d'autres choses qui sont extrêmement importantes dans la vie, comme par exemple se réaliser professionnellement, ou se réaliser avec des projets personnels. Et le temps va m'aider à y voir plus clair. En comprenant que je projette sur cette personne, j'arrive à m'en détacher, et je sais que je peux apprendre des choses de ceci. Par exemple, en me posant la question de qu'est-ce qui me manque le plus chez l'autre. Ne me dites pas à le prendre dans les bras, on peut prendre tout le monde dans ses bras. Non, tu projettes quelque chose, et cette image, il est important de la décortiquer. Quelle est la chose précise que cette personne m'a apportée ? Il y avait d'autres choses que cette personne ne m'a pas apportées. Mais quelle est la chose précise que cette personne m'a apportée et qui est extrêmement importante pour moi ? Donc le temps va m'aider à y voir plus clair. Au début, c'est juste une espèce de gros fouillis, je n'arrive pas à m'en sortir, mais avec le temps, je vais réussir à m'en détacher progressivement. Peut-être aussi qu'une prochaine relation va m'aider à comprendre ça, que ce soit avec notre ex ou avec quelqu'un d'autre. Et il est important de changer de posture, de prendre la posture de l'observateur. Aujourd'hui, si jamais on était sur un tournage de film, vous auriez la posture de l'acteur, celui à qui il arrive tout. Il est important de se dire maintenant, je vais me mettre derrière la caméra, c'est moi qui vais filmer, je vais m'auto-observer, je vais voir comment est-ce que je me comporte dans ces situations. Je vais même pouvoir chronométrer le matin, combien de temps ça met à venir ce stress quand je me réveille. Je vais pouvoir aussi observer l'autre, comment est-ce que l'autre se comporte avec moi. Je vais devenir observateur et ça va réduire ma fatigue d'être l'acteur, de celui qui pense tout le temps. Il faut bien évidemment accepter cette phase qui est temporaire, qui va se réduire avec le temps, et surtout en tirer quelque chose de positif. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a les liens en dessous pour faire le quiz, pour savoir si vous avez une chance de récupérer votre ex et mon équipe de conseillers qui vous attend. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.